Docteur Hassan Diop, bonjour. Oui, bonjour. Le président du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal, Docteur Hassan Diop. Docteur, nous démarrons par cette doléance lors des pharmaciens du Sénégal, notamment la ratification de la convention Medi-Crime. Quel est justement le cadre juridique de cette convention ? Que dit-elle ? La convention criminalise le trafic de faux médicaments. et ce qu'ils appellent les infractions assimilées. Ce qu'ils présentent de nouveau, il va au-delà même du médicament, mais de tout ce qui est produit médicaux. Avec comme objectif la criminalisation du trafic de tout ce qui est produit médicaux, les médicaments, les dispositifs médicaux, les consommables médicaux, tout ce qui rentre vraiment dans la santé des populations. Mais également ce qu'ils appellent les infractions assimilées. Dans les infractions assimilées, il y a beaucoup de choses. Donc par exemple, tout ce qui est falsification de documents, entrant dans le dossier technique des médicaments, tout ce qui est tromperie, tout ce qui est contrefaçon, dans tout ce qui rentre dans le médicament, depuis sa préparation, son stockage, jusqu'à sa dispensation. Mais cette criminalisation se présente aussi. Un autre élément extrêmement important, c'est la collaboration et la coopération qu'il permet entre les États et entre toutes les autorités en charge de la défense et de la sécurité. Et aujourd'hui, quelle est la pertinence de sa ratification dans notre pays ? La pertinence de sa ratification, c'est d'abord l'allouissement des peines. Parce que jusqu'à présent, les peines que nous avons dans nos têtes, c'est les peines d'emplisonnement de quelques mois à un an, maximum deux ans. Et des amendes qui ne vont pas au-delà de 2 millions. D'accord. Mais nous avons tous vu, il y a quelques années, un trafic qui portait sur un milliard. Et nous nous sommes dit que de telles peines ne sont pas du tout dissuasives pour ces commerçants de la mort. Parce que pour quelqu'un qui veut faire entrer dans le pays un milliard de médicaments, ce n'est pas une amendes de 2 millions qui va le dissuader. La criminalisation va augmenter les peines. Ils vont aller à des peines d'emplisonnement qui peuvent aller jusqu'à 10 ans. et des sanctions pécuniaires qui peuvent aller au-delà de 10, 15, 20, 30 millions. Mais surtout, le fait que ça soit criminalisé, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va assimiler le trafic de faux médicaments à l'atteinte à la vie de l'individu, l'atteinte à la santé de l'individu. L'autre élément, comme je l'ai dit tantôt, qui est extrêmement important, c'est de permettre aux forces de sécurité, aux autorités en général, de pouvoir collaborer, des États différents de pouvoir collaborer. Parce que ce qui a bloqué jusqu'à présent, c'est que chaque pays essaie de lutter contre ce trafic, alors que, comme son nom l'indique, le trafic implique beaucoup de personnes, mais issus de niveaux différents, issus d'États différents, issus de pays différents, qui collaborent. L'avantage de la criminalisation, c'est qu'aujourd'hui, tous les États sont ensemble, les États africains, européens, ailleurs, pour traquer ces personnes-là qui s'adonnent à ce trafic. Ça, c'est très important. Et il va aussi, enfin, construire un cadre juridique unique, applicable à tout le monde et à tout le monde. Quelles sont les zones où le phénomène de trafic de faux médicaments, plutôt, est plus visible chez nous ? C'est évident. D'abord, c'est la ville de Touba, ça, tout le monde le connaît, où on trouve énormément de colporteurs, où on trouve plus de 350 dépôts illégaux, là où, si vous prenez 10 régions dans ce pays, il n'y a pas autant de pharmaciens régulièrement installés, où on a, au niveau du marché, des grossisses de faux médicaments. Ça, c'est évident à Touba. À Dakar, il y a un lieu que tout le monde connaît, c'est Célingby. Mais aussi, on a d'autres, au niveau de, d'autres qui, comment ça s'appelle, marchés, où on a des zones dédiées au trafic de faux médicaments. On peut parler du marché Charoy, on peut parler du marché Yaoubek. Donc, c'est des zones où, vraiment, on connaît, où on a un trafic au sud de tout le monde. Et puisque les zones où les points de vente sont ciblés, pourquoi ne pas régler définitivement ce problème ? Qu'est-ce qu'il y a ? Une volonté politique qui fait défaut. Pour nous, c'est la seule réponse. Parce qu'au-delà même, avant même de criminaliser ce trafic de faux médicaments, avant une ratification de la Convention médicrime, nous avons dans nos textes de loi des instruments, des discussions qui permettent de lutter efficacement contre ce marché illicite. Un exemple très simple. Nous, pharmaciens d'officine, un pharmacien ne peut pas ouvrir une pharmacie sans l'autorisation du ministère de la Santé, qui requiert tout un dossier. Le pharmacien est régulièrement inspecté pour voir. Et la première chose qu'on nous demande, quel que soit l'instructeur qui vient, l'instructeur du travail, l'instructeur des impôts, l'instructeur de la pharmacie, le premier document qu'on demande, c'est l'autorisation. Ces personnes qui ouvrent des boutiques et qui vendent de faux médicaments, qu'ils ne peuvent pas détruire l'autorisation, les inspecteurs que je viens de citer tout à l'heure, en particulier les ménagers du commerce, sont en mesure de faire mettre ces sous-fours sur la base, simplement qu'ils n'ont pas d'autorisation. Le fait qu'ils vendent des faux médicaments, un autre argument, le fait qu'ils mettent en danger la vie de tout. On a autant d'arguments, mais c'est l'égard de la pharmacie, dans nos textes actuels. Donc c'est juste une bonne politique. Et la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on entend pour mettre en œuvre les infusions du chef de l'État ? On a tous entendu les chefs de l'État parler de ce marché mortifère. Quand il nous a reçu, il avait donné instruction pour que les ministères concernés puissent prendre les mesures nécessaires pour éradiquer ce mal. La question qu'on se pose, c'est ça. Pourquoi ça traîne ? Et donc, la réponse pour moi, c'est un problème de volonté politique. Mais tout le monde est au courant de ce trafic et on a cessé de le décrire. Avez-vous une estimation du marché des faux médicaments au Sénégal ? Bon, en tant qu'activité clandestine, c'est difficile d'avoir des chiffres exacts, mais nous pouvons le cimer facilement à plus de 15 milliards de CFA. Et on a dit, vous prenez l'exemple des 350 dépôts de pharmacie qu'on retrouve à Touba. Si chaque pharmacie, chacun fait un chiffre d'affaires de 100 millions, vous trouvez automatiquement combien ça fait. Et il y en a qui font 3 fois, 4 fois, voire 5 fois plus. Il y en a même qui détiennent des grossisses dans Touba. Ce qui se passe au niveau de ces marchés que j'ai cité tout à l'heure, ce qui se passe au niveau de Gursingdu, donc nous, nous pensons que c'est un marché qui fait au moins 15 milliards de CFA par an. Et quel est son impact sur votre activité pharmacie ? Notre impact, effectivement, sur notre activité, on n'aime pas trop en parler parce que, nous, notre combat, c'est un combat pour la santé publique, contre les effets de ces médicaments, sur non seulement la santé des individus, mais sur notre système de santé. Mais ça a quand même un impact sur votre activité. Oui, effectivement, ça a un impact sur notre activité, effectivement. Parce que si je prends toujours l'exemple de la décision de Touba, on a du mal, vu le nombre de populations qu'on a là-bas, estimées à, il y en a qui parlent de 1 million ou 2 millions, on ne peut pas aller au-delà de 40 pharmacies parce que ces pharmaciens-là sont concurrencés par ce marché illicite. Donc, ça a un impact, effectivement, sur l'activité. Et comme j'ai dit tout à l'heure, quand même, au marché des 15 milliards, ce n'est pas négligeable si vraiment on réfléchit, c'est économique. Mais en tout cas, pour nous, ce qui est important, pour nous, le plus important, c'est vraiment l'effort sur la santé. Ne pensez-vous pas que la sensibilisation a un rôle à jouer sur ce phénomène de faux médicaments ? Effectivement, la sensibilisation a un rôle à jouer. Mais, de notre avis, l'ampleur du phénomène est telle que la sensibilisation aura du mal à être efficace. Mais on en a fait. Je me souviens, il y a quelques années, on a été à Tiesse, à la Place de France, pour sensibiliser les populations. On a été au lycée du Mamoulaye, une journée pour sensibiliser. On a eu à faire un placard vert sur les bus de la carte d'Endic pour sensibiliser. Et même récemment, lors du dernier mandat, nos confrères de Toba ont eu à faire des sports pour informer les populations sur quelles sont les pharmacies qui sont régulièrement installées, qui sont les vraies pharmacies, et qu'est-ce que c'est. Et tout ça, on l'a fait. Mais maintenant, la difficulté, c'est que l'ampleur du phénomène est tellement importante qu'on a du mal à rendre cette sensibilisation efficace. Quand un patient sort d'un hôpital et qu'il a en face de lui quatre dépôts, illégaux, c'est difficile de dire aux gens « n'y allez pas ». Quand un jeune a besoin de certains médicaments prohibés qu'il ne peut pas avoir dans les officines, et quand il va à Cécile, il peut les avoir pour une raison ou pour une autre. Donc, quand c'est sûr que là existe, c'est difficile de sensibiliser en cas d'avoir une sensibilisation efficace. Je crois qu'il faut réduire le phénomène à notre fonction minimale. Et à part de ce moment, ce sera beaucoup plus facile d'avoir une sensibilisation efficace. Aujourd'hui, vous parlez du manque de volonté des autorités et vous exigez également la ratification de la Convention Médicrime. Pensez-vous que nos autorités vont matérialiser ce projet ? Je le pense, parce que déjà, comme j'ai dit tantôt, quand le chef de l'État nous a reçus, il avait donné instruction au ministère concerné de faire les démarches, en particulier le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Santé. Et nous avons eu connaissance de la signature de la Convention. Maintenant, il reste à compléter le processus, c'est-à-dire aller vers la ratification et l'insertion des dispositions dans les textes de loi de notre pays. Également, par volonté, on voit beaucoup d'incinérations de faux médicaments. Est-ce que ce ne sont pas des actes à encourager ? Bien sûr que ce sont des actes à encourager et c'est l'occasion pour vous vraiment de féliciter à nouveau la douane. Surtout, en tout cas, au niveau de Catherine, on a une très forte activité. On voit que la douane fait beaucoup de saisies. C'est effectivement des activités à encourager et qui participent également à décourager ces renders de la mort. Parce que ce qui s'est passé hier, quand même un milliard de médicaments incinérés, je pense que ça va donner à réfléchir aux personnes qui sont dans cette activité. parce que c'est des activités à encourager, effectivement. Et pensez-vous qu'également, la ratification de la Convention MediCrime va complètement régler ce problème ? En fait, la ratification elle-même ne va pas régler complètement le problème. D'accord. C'est l'application. Parce que ce qui peut être problème, souvent, ce ne sont pas les dispositions qu'on a. Mais si les autorités décident de ratifier et d'appliquer, oui, ça va régler le problème. D'accord. Mais le problème, comme j'ai dit tantôt, déjà, commençons par appliquer les textes qui sont déjà à disposition. Docteur Hassan Djo, président du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. Merci beaucoup. Je vous en prie.